Pour sa énième sortie mensuelle, l'Union pour la République a réitéré par la voix de son premier vice-président, Charles Henry Gé, les fondamentaux du parti. Et comme à l'accoutumée, certains militants se sont vu accorder la confiance du Présidium à l'instar du vice-président en charge de la province du Wollentem dans ses nouvelles fonctions. Je mesure l'engagement qui est le mien à m'aligner avec l'Union pour la République. Donc aujourd'hui, à l'issue de cette installation, j'ai voulu bien exprimer aujourd'hui ma reconnaissance au président et à l'ensemble du Présidium pour cette responsabilité. Et que je mesure à juste titre l'engagement aujourd'hui qui est le mien en tant que premier responsable du parti dans la province du Wollentem. Donc pour vous dire que ce n'est pas une expérience qui est nouvelle pour moi. Donc je sors en 2018 d'une élection, on va dire avortée pour moi, puisque ma candidature avait été invalidée à l'époque. Donc quand je repars dans le Wollentem, je ne suis pas en terrain inconnu. Donc pour nous, il n'y a pas de bataille particulière. Et quand vous allez dans des circonscriptions comme les nôtres, notamment dans le Wollentem, en fait, il y a un discours qu'il faut tenir. Le président a dit tout à l'heure que nous ne sommes pas dans l'invective. Nous ne sommes pas dans des injures vis-à-vis. Nous pensons qu'au sortir du mois à la veille de l'élection, il y aura des éléments de langage qui vont être donnés pour que nous allions sereinement sur le terrain avec la conviction de ravir l'essentiel des sièges pour ce qui est des législatives. Ou bien d'avoir un score honorable à l'issue de l'élection présidentielle. Et en partant de Wollentem, soyez-en sûrs, nous partons confiants. Au cours de cette rencontre, le numéro 1 de l'UPR a réitéré ses condoléances au naufragé du bateau Esté Miracle dans une déclaration. Rendevoir été pris pour le mois prochain.